Le vaporlock, un terme qui évoque de souvenirs des années 90, représente un véritable casse-tête pour les propriétaires de voitures anciennes. Ce phénomène se manifeste lorsque l'essence dans le circuit d'alimentation s'évapore à cause de fortes chaleurs. En effet, l'augmentation de la température ambiante crée une situation où la vapeur d'essence bloque le flux nécessaire au carburateur, rendant le redémarrage du moteur presque impossible. Donc, que se passe-t-il réellement sous le capot quand la chaleur s'intensifie ? Il est essentiel de comprendre le processus derrière le vaporlock. Lorsqu'une voiture ancienne est exposée à des températures élevées, l'essence contenant des hydrocarbures s'évapore plus rapidement. Cette évaporation se produit dans le circuit de carburant, entraînant la formation de bulles de vapeur. Ces bulles perturbent le flux de l'essence vers le moteur, ce qui est souvent perçu par des ratés ou des arrêts inopinés du moteur. Pour ceux qui habitent dans des régions chaudes, comme le sud, ce problème peut survenir dès que le mercure dépasse les 30 degrés s'ilier, mettant à l'épreuve la patience des conducteurs de véhicules d'époque. Pour lutter contre ce phénomène agaçant, plusieurs solutions existent. Premièrement, l'installation d'un système d'alimentation en carburant amélioré, conçu pour résister à des températures élevées, peut être une véritable bouffée d'air frais pour ces voitures. De plus, la vérification régulière de l'état des tuyaux de carburant et des joints peut limiter les fuites et l'accumulation de chaleur. Une autre option consiste à isoler le réservoir et le circuit de carburant pour réduire leur exposition à la chaleur ambiante. Enfin, rouler en heures moins chaudes ou faire des pauses régulières peut également contribuer à éviter des situations embarrassantes causées par le vaporlock. En somme, connaître et comprendre le vaporlock est crucial pour les passionnés de voitures anciennes. Ce phénomène, bien qu'il semble anodin, peut rapidement devenir un ennemi redoutable sous un soleil ardent. En prenant des mesures préventives adaptées, les conducteurs peuvent jouir d'une expérience de conduite plus fluide et éviter les complications liées à la chaleur. Les voitures anciennes, belles et intemporelles, méritent bien un peu d'attention pour continuer à rouler sans incident. En vous armant de connaissances et en faisant preuve de vigilance, vous pouvez apprécier pleinement chaque voyage en toute tranquillité.